qu'on mange pas vraiment mais ceux qu'on utilise pour faire des objets si j'ai bien compris et donc vous voyez ils ont ils ont fait des îlots je pense pour en fait briser le mycélium c'est le mycélium doit rester en surface et je pense qu'en fait ils doivent creuser comme ça pour couper le mycélium ça signifie généralement triste et des piments déprimant cependant les utilisateurs de tweets ont transformé cet imout en un même sur tout ce qui est froid dans tout ce qui fait froid dans le dos ou une démonstration ironique de tristesse au merci richard si tu fais mon éducation en plus tu vas devenir vip plus plus sur cette chaîne oui comme ça monte bien sûr là sur le mycélium ça se voit donc je sais pas s'ils ont les six ont l'autre type on va voir donc c'est l'autre type qu'on peut voir dans le moment des récoltes et dont on va manger le coeur on a le haut sous sous mes courses qui est par là alors on va suivre le haut sous sous mes courses avec les bambous vous pouvez voir la récolte des bambous qu'on mange si vous allez au fouchi me quand vous allez au fouchi minali après la après la première étape là où il ya les emma avec les têtes de renard a dessiné eh bien vous pouvez juste après quand vous reprenez le chemin au milieu des taulis sur la droite vous avez un chemin qui monte dans la montagne ils montrent pas très ils montent quatre mètres un peu plus ça il sait il n'est pas dur du tout il va un autre un autre sanctuaire et au delà du sanctuaire vous arrivez dans un petit chemin de campagne si un petit chemin de forêt sur les bords duquel vous avez des champs de bambous qui sont récoltés pour manger un couple petit vieux deux petits vieux avec une avec un peu d'aide qui font ça et si vous arrivez à la bonne saison vous voyez vous les voyez récoltés ils récoltent quoi une vingtaine de vingtaine ouais un petit plus peut-être 30 soit une peut-être une trentaine de pouces de bambous par jour avec préparation et il les blanchissent sur place et tout c'est assez intéressant à voir on voit aussi la technique qu'ils utilisent pour trouver les bambous et les les identifier et les récolter c'est un truc c'est un truc très cool et au delà de ça vous avez des cimetières shinto qui sont assez intéressant également perdu dans la forêt et si vous allez jusqu'au bout de ce train sur le chemin vous avez une petite vue sympa sur le château de momoyama vous avez un peut-être encore un monsieur qui fait de la sculpture sur bois et vous atteignez une petite gorge qui vous permet de monter un escalier quasi verticale vers le point final du foussimi nadi en fait vers la boucle finale du foussimi des palmiers on a des palmiers pour les habitués hier j'ai eu des nouvelles sur le le job minecraft et étant donné la façon anticipraine et tout le management m'a dit que j'étais là des trous cette fleur il va y avoir des animaux qui la mange le management m'a dit que bah j'y suis trop cher j'ai des mains de trop d'argent pour mon travail et donc bah mon nombre d'étudiants n'augmentera pas c'est sûr et va diminuer c'est quasi certain ils ne me pousseront pas dans la clientèle donc je vais les laisser se démerder et je vais me concentrer sur mon idée à moi qui marchera pas parce que je suis tout seul dans mon coin mais voilà au moins comme d'habitude je ferai là je ferai la chose qui me plaît donc je vais le proposer je vais le rajouter sur mon site en freelance etc je vais faire un petit peu de pub à droite à gauche à ce sujet là et je vais commencer par le faire en français comme ça ils m'emmerderont pas avec la concurrence des idées les machins et puis après dans un second temps une fois qu'ils m'auront coupé l'éponge je pense je lancerai pour de l'anglais aussi donc faut que je crée un ou deux comptes à droite à gauche surtout insta que je fasse de la photo c'est encore du boulot quoi quand est-ce que j'aurai le temps de faire ça je ne sais pas la petite guérite elle a l'air d'être dans un cadre pas dégueu si la connexion tient ce serait cool mais voilà je le truc qui est sûr c'est que je ne baisserai pas mes tarifs au niveau d'un d'une philippine ou d'une malaisienne c'est hors de question le pain qui a été développé à l'horizontale d'habitude c'est une branche et là c'est le tronc qui est parti à l'horizontale pas mal ce qui va peut-être dire que je vais du coup relancer la deuxième chaîne twitch sur deux activités complètement séparés on va aller voir là dans la cuisine dans la cuvette oui si je si je veux faire du man craft à but pédagogique pour les japonais il n'y a aucune raison que je vous inflige ça ici vous pourrez venir si vous voulez mais c'est pas vous serez pas du fin je vais parler j'ai parlé franc français japonais ce sera du minecraft avec des explications sur mes services payants etc je pense que ça n'aura aucun intérêt pour vous donc ce sera un deuxième chaîne que j'avais créé en même temps que celle ci je savais pas ce que j'allais développer en premier à l'époque alors ici on a des ichi gashi non gatsu à chaque fois c'est non tu es ici gatsu des shikabane gatsu des oula jilo non des oula zhou oula zhou guchi non oula zhou guillaume apprend à lire oula zhou et des tsura gatsu donc c'est plein de types de gatsu et les gatsu c'est quoi des gatsu c'est des gassures mais mal prononcées gatsu non ok alors attendez c'est des chi c'est un chi en fait ça en fait gashi le problème des katakana c'est la différence entre le tsu et le shi ou en fait ces trucs là sont un soyez voilà vous en a vous avez les deux et donc il faut arriver à mémoriser si c'est le tsu le shi et moi perso comme je suis un peu teubé c'est dur pour moi alors un truc normalement qui marchait c'est que là on est plutôt vertical donc ça fait un dessous il la gana donc c'est dessous et ici ça fait ça descend ça fait plutôt une cuvette et donc ce serait le shi mais en fait c'est en train de me dire que c'est l'inverse donc mes moyens même nos techniques voilà on peut se les carrer en fait je vais pas monter dans la forêt donc c'est des bosquets en fait ça veut dire bosque bosque et il ya des bosquets de trucs mûches et de machin donc voilà surtout ne me demandez pas de conseils en japonais je ne suis d'aucune aide pour vous j'en chie tout seul déjà suffisamment il ya aussi des roues là il sait pas lire ils sont partis ensemble vers la plage gatsu gatsu le sourire droit et le sourire de travers le sourire normal et le sourire condescendant donc là ouais écoute après les moyens mnémotechniques dès que vous en avez un qui fonctionne suffisamment voilà quoi le mien est à chier donc voilà c'est après les en fait les après les les